On est avec Zidane Kawa, le capitaine de cette équipe du Besançon-Espérance qui a affronté Sochaux aujourd'hui, bon ça a été un match compliqué, on le savait, vous avez pris ce but au bout de 10 minutes, puis ensuite Sochaux a enchaîné, mais Sochaux avait surtout sorti une grosse équipe quand même en attaque, ils vous ont quand même respecté ce soir, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette journée ? Ce que je retiens, d'ailleurs ils ont mis leur équipe type, ça on ne le savait pas, on pensait qu'ils allaient mettre des joueurs de l'équipe réserve, finalement non, donc ils nous ont respecté jusqu'au bout, ils ont été fair play jusqu'au bout, et ce qu'on retient c'est que c'est quand même une dimension nettement supérieure, on est au niveau district, nous on est en départemental, on n'est même pas en régional, donc ça reste quand même une bonne performance de nos joueurs, que je félicite franchement, on a tout donné, pour ma part je suis resté lessivé sur le terrain, mais on sent quand même que c'est un cran, c'est une autre planète quoi, c'est une autre planète clairement, donc mais on a tenu quand même la barrique quand même derrière, au maximum. Oui, athlétiquement, ça va plus vite, le ballon circule plus vite, ça a été compliqué plus les 1m90, pratiquement 2m de Armand Ndouillet dans la surface. Moi je fais déjà 1m90, on m'a eu en fait, je pense qu'il fait plus de 2m, donc ouais ça va très vite, ça va très vite dans les transitions, ça coulisse très très vite aussi, donc après c'était le jeu, c'était notre but aussi, on a respecté les consignes du coach, on devait rester bas, on devait faire un bloc bas, pour encaisser le moins de buts possible. Oui, tenir le plus longtemps possible. Exactement, voilà. Et puis de balancer vers l'avant sur les côtés, tenter une contre-attaque si on pouvait, et puis tout jouer sur les coups puis arrêter quoi. Bon, malgré le score, j'imagine que vous avez quand même pris du plaisir à jouer contre cette équipe ce soir. Oui, exactement, je pense qu'on est tous un peu fans de Sochaux, moi étant gamin, ayant joué au château directement contre les jeunes de Sochaux, on est tous un peu fans, c'est le club de la région, et puis on leur souhaite le meilleur, qui remonte vite en Ligue 2. Vous aussi vous avez un championnat qui a déjà débuté, vous avez un gros match face au Sporting la semaine prochaine, ce match-là peut vous aider également ? Oui, c'était un bon match de préparation, car on affronte le Sporting la semaine prochaine, c'est une équipe qu'on connaît aussi, et nous on va se concentrer directement sur notre championnat. C'était un match bonus, on a pris du plaisir, il y avait toutes nos familles, c'était que du kiff quoi. C'était crispé au début du match, quand vous rentrez sur la pelouse, ou alors tout est parti dans ce coup ? Pour ma part j'étais libéré, peut-être qu'il y avait certains joueurs qui étaient crispés, mais franchement moi c'était plutôt chaleureux, surtout même le parkage, ça m'a même plutôt motivé le parkage socialien, et du coup c'était que du plaisir, c'était une expérience professionnelle pour nous, on va dire ça comme ça. Oui, parce que vous n'êtes pas des joueurs professionnels, il faut quand même le souligner, vous êtes amateur, lundi vous allez reprendre le travail, il faut quand même le souligner. Et puis il y avait beaucoup de monde aussi ce soir, pratiquement 3000 personnes dans ce stade de Val-de-Val-la-Grange, c'est bien aussi pour la visibilité du club ? Exactement, c'était un club qui n'était même pas connu, ne serait-ce qu'avant qu'on tire social, donc ça a fait de la lumière sur le club, et puis en espérant que le club se développe, on se structure petit à petit et puis on avance petit à petit. Et que ça attire des sponsors, parce qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre dans le sport. Exactement, donc c'est le but, donc on prépare un petit dossier pour les sponsors, et puis en espérant qu'il y en ait pas mal cette année. Merci beaucoup Zidane, bon match du côté du Sporting, et puis à très bientôt. Je vous remercie.